Pour vos questions, vos réactions et vos suggestions, une réponse en moins de 24 heures, ça on vous le promet. Et puis dans la matinale, je vous l'avais annoncé ce matin, nous allons parler d'une action Solidarité, lancée il y a plus de deux années déjà. C'est la troisième édition cette année, lancée par un quotidien bien connu chez nous, l'un des quotidiens les mieux vendus dans le monde arabe. Il s'agit du quotidien Acholour, le quotidien arabophone, qui est soutenu cette année par la télévision algérienne. C'est l'occasion peut-être d'en parler avec M. Oumalou Amer, bienvenue à vous. Alors vous êtes journaliste, vous êtes également membre de la Commission nationale de solidarité, cette commission qui a été mise en place à travers cette action Solidarité dont on va parler, qui concerne les enfants cancéreux. Merci d'avoir accepté notre invitation pour commencer. Merci à vous. Merci d'être sur le plateau. Alors parlez-nous un peu, d'abord cette action Solidarité, a-t-elle un nom pour commencer ? Acholour a lancé il y a trois années maintenant cette opération de solidarité. Oui. Cette fois-ci, c'est un peu grandiose dans la mesure où on a pu avoir beaucoup de personnes avec nous, beaucoup de personnalités sportives, des artistes, des hommes politiques, et j'en passe. Parmi eux, Amal Bouchoucha, qui a déserté pendant deux jours un tournage pour venir visiter avec nous, les enfants cancéreux dans les hôpitaux. Et je la remercie en passant. Il y a Karim Mousselam, il y a Karim Matmour, il y a Mourad Marni. Et tous ceux-là sont nos ambassadeurs à l'étranger pour cette opération de solidarité pour les enfants cancéreux. Alors opération de solidarité pour les enfants cancéreux, il y a eu l'édition 2008, 2009, et puis celle de cette année, la troisième. Peut-être un laus sur ce qui a été fait en 2008, 2009 ? Alors en 2008, il y a eu une opération pour les enfants démunis, les enfants sans famille. Cette opération qui nous a permis d'amasser, c'est un nombre, une somme d'argent assez importante, qui a été distribuée aux associations pour parvenir, pour subvenir justement aux enfants en difficulté. La deuxième opération de l'année dernière... Juste par rapport aux fonds qui ont été reversés, est-ce les associations qui sont venues vers le quotidien Cholour, ou est-ce le quotidien Cholour qui a choisi des associations ? Le quotidien Cholour qu'on ne choisit pas. Généralement, ils viennent vers lui. D'accord. Pourquoi ? Parce que nous, on aimerait qu'il y ait des associations du centre, de l'est, de l'ouest et du sud. Voilà. C'est ce qu'on a fait cette fois-ci, qu'il y ait un maximum d'associations qui s'occupent des enfants cancéreux. Donc l'année dernière, pour revenir à l'année dernière, c'est une opération qui s'est bien passée. Cholour qu'elle a bien mené l'opération. Et nous avons pu aussi avoir une somme d'argent assez importante, cette fois-ci pour les enfants handicapés. Donc pour l'achat de fauteuils roulants, de médicaments, etc. Cette fois-ci, cette année, c'est autre chose. C'est les enfants cancéreux. Comment se fait le choix des causes qui sont défendues chaque année par cette action Solidarité ? Nous avons, on a vu qu'en Algérie ou un peu partout de par le monde, il y a beaucoup de décès par le cancer, malheureusement. Et quand il s'agit d'enfants, c'est atroce, c'est pénible. En tout cas, l'opération est lancée, surtout pour ce mois de Ramadan, avec un numéro SMS qui va d'ailleurs s'amicher en bas de votre écran dans quelques instants. C'est le 63031. Oui, donc à chaque fois que vous faites un appel, un SMS, on vous prélève 46,8 centimes. Donc c'est peu, mais c'est toujours ça. Multiplié par des centaines, par des millions, ça fait quand même une grande somme. Ça fait quand même une grande somme. Mais nous allons lancer dans les jours à venir un compte, parce qu'il y a beaucoup de confrères émigrés qui nous appellent, de Belgique, de France, et d'ailleurs hier soir de Suisse, qui nous demandent comment faire pour apporter un plus à cette opération de Cholourg. Donc dans deux, trois jours, nous allons lancer deux comptes, un compte de vise pour nos amis immigrés et un compte national pour les nationaux. Pour les nationaux, pour ceux qui sont là et qui voudraient participer à cette opération, l'objectif principal, vous l'avez dit, avec la participation de beaucoup de personnalités, que ce soit dans la politique ou dans le sport, des joueurs de foot, des comédiens, des artistes et des hommes politiques, c'est avant tout défendre la cause des enfants cancéreux, mais également construire un hôpital pour enfants cancéreux. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur le projet ? Oui, je crois que le projet phare de cette opération, qui est chère à notre directeur général, donc à l'Éfaux-Ville, c'est d'abord, juste après le mois sacré du Ramadan, de créer une fondation pour les enfants cancéreux, première opération, et deuxième opération, c'est de construire un hôpital spécialisé pour les enfants cancéreux. Ça, c'est la deuxième opération. On s'attelle déjà à trouver des terrains, on y travaille sérieusement là-dessus. Et puis un hôpital qui verra le jour, on l'espère très très bientôt, avec la participation, j'imagine, du ministère de la Santé et de la population. Probablement. Et de la réforme hospitalière, bien sûr. C'est vrai qu'il y a un apport, il y a un apport de l'État, l'État fait ce qu'il peut, mais quand il y a un plus des associations et d'un quotidien national qui tient à plus d'un million d'un exemplaire, tel que Chorouk, c'est le bienvenu aussi. On avait dit que c'était l'un des quotidiens les plus vendus. Les plus vendus et le plus fort tirage. Le plus fort tirage. On voit ce qui tire parfois jusqu'à un million et demi de tirage. Et on rappelle, c'est soutenu également par la télévision algérienne, ça voudrait dire, avec la participation de beaucoup... Il y a beaucoup d'opérateurs économiques. De beaucoup d'opérateurs économiques, effectivement. Quel est l'objectif cette année de cette opération ? C'est d'amasser un maximum d'argent pour mieux faire face aux enfants cancéreux, pour les médicaments, pour les matériaux médicaux et justement amener les associations pour mieux prendre en charge ces enfants qui sont parfois abandonnés à l'intérieur du pays. Ce qu'on vous propose sans plus tarder, c'est de retrouver un peu en image l'Action Solidarité. Et bien, ça donne ce spot, ce spot publicitaire, ce spot de prévention, mais surtout ce spot qui sert avant tout à vous informer du numéro de téléphone, le 0... Le 63-033, ça donne ça en image. Le 63-033, ça donne ça en image. Je n'ai pas de préparer. Je n'ai pas de préparer. Je n'ai pas de préparer. Je n'ai pas d'amener à la première你說ie, c'est possible de se faire. Je nere. Les gens ne font pas de préparer, c'est bien le petit peu, c'est bien le petit peu, c'est bon. C'est bien le petit peu et le petit peu. Laissez-en-nous mettre l'idée dans la tête, et nous les aider à l'air dans les enfants. Pour que la petite disabilitiese est une aide, c'est bonne daille. Avec cette aide aux enfants, la petite spoile, c'est bon. J'ai vraiment aider à leur â gleichen srtan. Je vous remercie, je vous remercie. Ils seront prélevés et ils seront surtout reversés vers la fondation qui gère un peu ces fonds-là et qui va aider cette année les enfants cancéreux après avoir participé à des actions pour les enfants démunis, c'était en 2008, les enfants handicapés, c'était en 2009, cette année c'est les enfants cancéreux. Peut-être un autre mot, un dernier mot ? Oui, je voulais simplement dire que le spot que vous venez de voir est entièrement réalisé par la cellule de communication de Chourouk qui a aussi un site en français, en anglais et en arabe qui est destiné justement aux immigrants. En tout cas, si vous voulez nous contacter, si vous voulez avoir un peu plus d'infos sur l'action solidarité, n'hésitez pas aussi à nous envoyer sur bonjourdalgérie.com. On vous balancera tous les coordonnées en tout cas et puis dès que, également dès l'apparition et dès la création du compte bancaire international qui pourra servir à tous ceux qui nous regardent de l'étranger, nous, nous ferons un plaisir de vous balancer l'info, de vous la donner en direct sur canal et dans la matinale bonjour d'Algérie. Le 63031, un numéro pour les nationaux à travers les trois opérateurs qui existent en Algérie. Absolument. Donc pas la peine d'aller chercher tel ou tel opérateur sur les trois opérateurs, ça passe très bien. L'action se déroule pendant tout le mois de Ramadan ou est-ce que se poursuit juste après ? Elle va se poursuit grâce justement à la fondation. C'est pour ça qu'on ne veut pas que ça s'arrête dans le temps, on veut que ça continue toute l'année. En tout cas, merci à vous. Merci. Merci d'avoir été avec nous. Merci, M. Hammer ou Malou, rappelons que vous êtes journaliste. Vous êtes également membre de la Commission nationale de solidarité et vous travaillez d'ailleurs actuellement sur cette campagne de solidarité avec un numéro de téléphone. Quand vous voulez vous rappeler encore une fois le 63031. Bon vent, beaucoup de belles choses pour la suite en tout cas. Merci.